Quand le dossier de Péguy Meunier est arrivé, on était encore dans les tribunaux à parler de crimes passionnels, de drames de la jalousie. Aujourd'hui on a remplacé ces mots qui viennent finalement dédramatiser, banaliser, donner une image romantique d'un crime. On a enlevé et banni ces mots des procès et on parle de féminicide. Ce n'est pas un terme juridique mais c'est un terme qui d'un point de vue factuel vient enlever à la dédramatisation et à tout ce côté-là. Mais les mentalités ont évolué et il faut encore qu'elles évoluent. Les parents de Péguy ont naturellement au décès de Péguy étaient désignés comme ceux qui pouvaient accueillir leur petit-fils parce qu'ils étaient les mieux placés pour le faire et ils ont dû subir pendant cinq ans. Pas moins je pense entre 15 et 20 étapes judiciaires devant trois juges différents. Le juge pour enfants, le juge aux affaires familiales et le juge des tutelles uniquement pour la question de la garde de leur petit-fils parce qu'à l'époque où Péguy Meunier est décédé, on n'avait pas les outils juridiques dont on dispose actuellement et que le père incarcéré dans un premier temps mais libéré avant son procès disposait d'une autorité parentale pleine qui lui permettait de faire valoir ses droits auprès des parents de Péguy et par conséquent, à chaque étape procédurale, de réclamer et de revendiquer un droit de regard. Il y a une chose qui a changé dans la loi depuis juillet 2020, c'est qu'il y a une suspension de plein droit de l'autorité parentale en cas de crime commis. C'est-à-dire qu'un parent tue un autre parent. Le parquet peut effectivement saisir le juge aux affaires familiales et sur la question de la délégation de l'autorité parentale peut y avoir une suspension de plein droit de toute façon qui est automatique dès que cette saisine est faite pendant une durée de six mois. Ce qui fait qu'on met finalement à l'abri du parent criminel ceux qui vont recueillir l'enfant pendant une première durée au moins provisoirement fixé à six mois par la loi et c'est ensuite au juge de décider de la suite, ça c'est ce qui a changé.